La grâce est-elle un permis de pécher ? Deuxième partie, un chrétien peut-il pécher ? Grand 5. Peut-on garder le salut si l'on est séparé du Machia ? Une personne qui est déchue de la grâce a-t-elle toujours le salut ? Je pense que vous avez la réponse. Les Écritures nous parlent explicitement de personnes sauvées qui ont abandonné le chemin de la vérité. Elles ont décidé de ne plus suivre le Seigneur et de pratiquer le péché volontairement. Elles font naufrage par rapport à la foi. Or, si la foi, qui est le seul moyen pour être sauvée, est abandonnée par ceux qui l'avaient, le salut aussi est automatiquement abandonné. Vous ne pouvez pas abandonner la foi et garder en même temps le salut. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Or la foi prend sa source dans la parole d'Élohim selon Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Cela signifie qu'abandonner la foi ne concerne pas seulement les chrétiens qui deviennent athées ou qui décident d'embrasser une autre religion, cela concerne aussi les personnes qui abandonnent la vérité biblique tout en restant dans le milieu chrétien. Donc ceux qui pêchent tout en continuant à prier, fréquenter les assemblées, lire la Bible, etc. Elles n'ont plus la foi, et par conséquent elles ne possèdent plus le but de la foi, c'est-à-dire le salut. Ce passage nous enseigne qu'un chrétien peut se retirer totalement et définitivement du chemin de la vérité et ne pas acquérir son âme. Voir aussi Hébreux, chapitre 3, verset 6 à 5, chapitre 4, verset 1 à 15, chapitre 6, verset 4 à 8, chapitre 6, verset 11 à 12, chapitre 10, verset 23 à 31, chapitre 10, verset 35 à 39, chapitre 12, verset 14 à 17, chapitre 12, verset 25 à 29. Sous-titrage Société Radio-Canada